Il fait super beau, il fait chaud, c'est exceptionnel pour la troisième semaine du mois de septembre. Aujourd'hui, je vais aller explorer la forêt. Avant d'arriver à la forêt, il y a un étang. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas de belles observations à faire. Sous-titrage ST' 501 Il y a des castors ici dans les temps. Ça ici, c'est sa sortie, c'est son sentier qui s'en va vers la forêt pour aller couper des arbres. On va aller voir ça. Le castor passe par ici. Le sentier de castor vient jusqu'ici. On voit que plusieurs arbustes ont été coupés par les castors. On voit ici un autre sentier de castor qui arrive de l'étang. Le castor, il y a même laissé une branche qu'il voulait amener dans l'eau, juste ici. Ça, c'est de la réserve de nourriture pour l'hiver. Les castors vont dans le bois chercher des branches pour les ramener à l'étang. Ça, c'est de la réserve de nourriture. Ça, c'est la réserve de nourriture. Ça, c'est de la réserve. Sous-titrage ST' 501 ... Je me dirige vers une rivière. La semaine passée, j'ai découvert une hutte de castor. Alors, j'y retourne cette semaine pour essayer de voir si je ne pourrais pas faire des belles séquences de castor. Mais il faut que je fasse quelques kilomètres pour me rendre. Bon, je suis presque arrivé à la rivière. Pas tellement loin d'où j'ai vu la hutte de castor la semaine passée. Puis c'est vrai, j'ai vu aussi Martin Pêcheur qui pêchait. Je n'ai pas réussi à faire de cingles. On va peut-être réussir à en faire une aujourd'hui. J'espère. Ça, c'est un écureuil gris. C'est un mammifère arboricole. Il passe la majorité de son temps dans les arbres. Puis les arbres ont produit leurs fruits. Comme exemple, les chênes produisent les glands. Alors, les écureuils se tiennent dans les arbres pour s'alimenter de ces noix-là. Quand les écureuils gris s'alimentent dans les arbres, évidemment, il y a beaucoup de glands, de chênes qui tombent au sol. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les arbres qui tombent dans les arbres. Voici la rivière où j'ai vu le castor somme-passer. Puis sa huit est juste ici. Je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin parce que la semaine passée, il y a un gros arbre qui est tombé dans l'eau puis le castor est rongé. Je vais aller voir s'il n'est pas dans ce secteur-là. Je viens de voir l'eau bouger, proche de l'arbre. Je pense qu'il va sortir là. Je vais aller voir s'il n'est pas dans ce secteur. Je vais aller voir s'il n'est pas dans ce secteur. Merci. Merci. Merci.